Égalité sociale et politique de la femme et de l'homme. Hubertine Auclair. Discours prononcé au Congrès ouvrier socialiste de Marseille en 1879. Citoyens, citoyennes, je viens représenter à ce Congrès deux sociétés de Paris. Le droit des femmes, groupe auquel j'appartiens, et qui revendiquent les droits sociaux et politiques des femmes. Les travailleuses, associations de vente et de production. Je viens, toute pénétrée d'estime, pour cette grande assemblée, le premier des corps librement élus en France depuis tant de siècles, qui permettent à une femme, non parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 9 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié déshéritée du genre humain. Écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Admettre les femmes au milieu de vous, au même titre que les prolétaires, c'est faire avec elles un pacte d'alliance défensif et offensif contre nos communs oppresseurs. Je ne ferai ni l'historique, ni le procès de notre subordination dans les temps anciens. Comme vous, nous avons été victimes des abus de la force. C'est la force tyrannique de ceux qui détiennent le pouvoir, à laquelle s'ajoute pour nous la force tyrannique de ceux qui détiennent les droits. Et tout cela s'abrite sous le couvert de la république. République dont le nom désigne une époque où tout ce qui était exclusivement l'apanage des détenteurs de la force et des usurpateurs de la richesse doit cesser de leur appartenir pour être à tous. Ah ! Nous vivons sous une façon de république qui prouve que les mots les plus sublimes deviennent de vingt titres qui s'étalent au regard, quand dans les sociétés, les principes qu'ils représentent ne sont pas intégralement appliqués. Une république qui maintiendra les femmes dans une condition d'infériorité ne pourra pas faire les hommes égaux. Avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d'élever vos esclaves, les femmes, jusqu'à vous. Beaucoup n'ont jamais réfléchi à cela. Aussi bien si dans cette imposante assemblée je posais cette question « Êtes-vous partisans de l'égalité humaine ? » Tous me répondraient « oui », car ils entendent en grande majorité par « égalité humaine » l'égalité des hommes entre eux. Mais si je changeais de thème, si pressant les deux termes « hommes » et « femmes » sous lesquels l'humanité se manifeste, je vous disais « Êtes-vous partisans de l'égalité de l'homme et de la femme ? » Beaucoup me répondraient « non ». Alors que parlez-vous d'égalité, vous qui, étant vous-même sous le joug, voulez garder des êtres au-dessous de vous ? Que vous plaignez-vous des classes dirigeantes, puisque vous faites, vous dirigez, la même œuvre à l'égard des femmes que les classes dirigeantes ? Je vous remercie d'avoir accepté et mis à votre ordre du jour cette question, de l'égalité complète de la femme et de l'homme. C'est en provoquer la discussion dans toute la France et en préparer l'expérimentation, car jusqu'ici on s'est contenté de nier sans vouloir approfondir la chose. On trouve bon de faire des recherches scientifiques sur tout. Chaque jour, on découvre aux animaux et aux végétaux des qualités nouvelles. On multiplie les expériences tendant à tirer des bêtes tout l'utile, des plantes tout le salutaire. Mais jamais encore on a songé à mettre la femme dans une situation identique à celle de l'homme, de façon à ce qu'elle puisse se mesurer avec lui et prouver l'équivalence de ses facultés. On dépense en France des sommes folles pour obtenir certaines qualités, souvent factices, chez des races d'animaux. Et jamais on a essayé d'expérimenter avec impartialité la valeur de la femme et de l'homme. Jamais on a essayé de prendre un nombre déterminé d'enfants des deux sexes, de les soumettre à la même méthode d'éducation, aux mêmes conditions d'existence. Qu'on renverse les conditions, dit un auteur, qu'on mette les garçons de 12 à 16 ans à la cuisine, à la couture, et qu'on laisse les jeunes filles dans les écoles industrielles. Qu'on les laisse entrer en possession de tous les droits qui ont été jusqu'ici le lot exclusif des hommes. Qu'on enserre les jeunes gens dans l'étiquette et les préjugés à l'aide desquels on a garoté les femmes. Bientôt, les rapports entre la valeur des deux sexes seront totalement renversés. Vous ne voulez pas faire cette expérience ? Savez-vous bien alors que vous nous permettez de croire, à nous, femmes, que vous avez moins le doute que la crainte de notre égalité ? En continuant à nous laisser dans une vie atrophiante, vous imitez, vous, hommes civilisés, les barbares, possesseurs d'esclaves, qui exploitent avec grand profit la prétendue infériorité de leurs semblables. Les partisans de la liberté humaine, qui nient l'égalité des sexes, se divisent en deux camps. Les uns nient cette égalité en s'appuyant sur ses préjugés, à avoir que la force musculaire fait la supériorité de l'être, à savoir que la grande dimension du cerveau est la condition sine qua non de toute valeur intellectuelle. Un des plus grands savants contemporains, le docteur Louis Buchner, réfutera à ma place ces fausses allégations. Entendez-le. Le volume ou le développement matériel d'un organe, dit Buchner, ne saurait dire lui à tout seul la valeur de cet organe. Il cite un exemple. Qui voudrait affirmer la possession d'un grand nez soit constamment la marque d'un odorat plus fin que celle d'un petit nez ? Un cerveau plus petit, mais d'une constitution plus parfaite, accomplira mieux sa fonction qu'un autre plus gros mais moins délicat. Combien, dont la tête était petite, n'ont-ils pas laissé loin derrière eux les gens à grosse tête ? La prétendue infériorité de la femme quant au volume cérébral est une notion tout à fait erronée. Ce n'est pas dans ses dimensions absolues, mais dans ses dimensions relatives qu'il faut chercher la valeur réelle du cerveau, c'est-à-dire dans sa masse comparée à la masse totale du corps et la qualité de la matière cérébrale. S'il n'en était ainsi, l'homme occuperait alors dans l'échelle des êtres un rang bien inférieur à celui de l'éléphant ou de la baleine, qui ont un cerveau bien plus volumineux que le sien. Si l'on observe que le développement matériel du corps de la femme reste en général de beaucoup au-dessous de celui de l'homme, on trouvera, d'après plusieurs savants, que la grosseur relative du cerveau de la femme, loin d'être inférieure à celle qu'offre l'homme, lui serait plutôt sensiblement supérieure. Je n'ajouterai rien à la thèse de ce savant. Ceux qui nient l'égalité de l'homme et de la femme sont 99 fois sur 100 des esprits paresseux et superficiels, qui aiment mieux prôner de fausses théories empruntées à des écoles autoritaires que de penser à se faire par eux-mêmes en la matière un jugement. Qu'ils réfléchissent, car les idées toutes faites qu'ils préconisent sont exactement pareilles à celles dont les dirigeants se servent pour les maintenir sous leur domination. Ou les femmes sont les égales des ouvriers et des bourgeois, ou les bourgeois, comme il l'affirme, sont les supérieurs des ouvriers et des femmes. Sachez-le, citoyens, ce n'est que sur l'égalité de tous les êtres que vous pouvez vous appuyer pour être fondés à réclamer votre avènement à la liberté. Si vous n'asseyez pas vos revendications sur la justice et le droit naturel, si vous, prolétaires, vous voulez aussi conserver des privilèges, les privilèges de sexe, je vous le demande, quelle autorité avez-vous pour protester contre les privilèges des classes ? Que pouvez-vous reprocher au gouvernement qui vous domine, qui vous exploite, si vous êtes partisan de laisser subsister dans l'espèce humaine des catégories de supérieurs et d'inférieurs ? Craignez d'être accusé par vos maîtres de leur disputer des prérogatives dont vous êtes jaloux. Proclamez l'égalité entre les êtres que le hasard de la naissance fait homme ou femme. Ou, si vous l'osez, niez-la cette égalité. Et en bon logicien, reconnaissez votre infériorité native, le droit pour les classes dirigeantes de penser, d'agir, de jouir à votre place. Finissez-en avec ces questions d'orgueil et d'égoïsme. Le droit de la femme ne vous ôte pas votre droit. Mettez donc franchement le droit naturel à la place de l'autorité. Car si, en vertu de l'autorité, l'homme opprime la femme, par le fait de cette même autorité, l'homme opprime l'homme. J'ai parlé pour le plus grand nombre. Je m'adresse maintenant à ceux qui se déclarent partisans de l'égalité de l'homme et de la femme, mais dont le mot d'ordre est chute. Ne perdons pas notre temps à nous occuper de ce détail. Un détail. L'exploitation d'une moitié de l'humanité par l'autre moitié. Dans la société future, continuent ces prétendus socialistes, les femmes auront leur droit. Ils imitent en cela les prêtres qui promettent aux déshérités de la terre des jouissances au ciel. Ni les déshérités de la fortune, ni les déshérités du droit, ni les pauvres, ni les femmes ne pourront se contenter toujours de vaines promesses. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égale à celle de l'homme. Quand en 1789, Olympe de Gouges présenta aux états généraux au nom des femmes son cahier de doléances et de réclamations, il lui fut répondu qu'il était inutile d'examiner la condition de la femme, attendu qu'un changement complet devant se faire dans la société, les femmes seraient affranchies comme l'homme. La révolution éclate. On proclame les droits de l'homme. Les femmes restent serves. Les femmes qui avaient travaillé à la révolution croyaient naïvement avoir conquis leur part de liberté. Quand elles se virent tenues à l'écart de tout, elles réclamèrent. Alors elles furent ridiculisées, bafouées, insultées. Et plus tard, quand elles allèrent revendiquer leurs droits auprès du conseil de la commune, chassées ignominieusement par chômette. Ces femmes indignées protestèrent. Elles eurent un club où elles s'occupaient en même temps que de leurs droits particuliers, des intérêts communs à tous. La convention, la grande convention, ferma leur club et vota la défense aux femmes de s'assembler pour s'occuper des affaires publiques. Et en même temps que ces révolutionnaires autocrates décrétaient l'inégalité de la femme, ils faisaient entendre jusqu'au bout du monde les mots sonores d'égalité, de liberté. Un autre exemple peu fait pour inviter les femmes à la confiance. Le sort de l'homme changé, on sent le besoin de soumettre la France à une législation nouvelle. On promulgue le code. Ouvrons-le. Nous y lirons ceci. Tout français jouira de ses droits civils. Tout français jouira de ses droits civiques. 1848. Tout français pourra être appelé à telle fonction. Remplir telle dignité. En lisant tout français, on croirait qu'il est question de toute la nation. Point du tout. Cela ne comprend qu'une partie de la nation. Les hommes. Mais poursuivons nos investigations. Il y a d'autres chapitres dans le code. Parcourons-les. Nous y verrons des qualificatifs comme ceci. Tout contribuable. Tout inculpé. Tout failli. Tout faussaire. Tout criminel. Etc. Là, sans doute aussi, il s'agit seulement des hommes. Allons donc. Les hommes ne sont pas assez égoïstes pour ne s'occuper que d'eux-mêmes. En conscience, et comme pour rétablir l'équilibre entre les chapitres ayant traite à la compression et ceux qui précèdent ayant traite aux droits, ils ont même fait la part plus large à la femme qu'à eux quand il s'agit de sévir. Moins de droits à la femme, plus de rigueur contre elle. Oh logique ! Ces exemples sont assez éloquents pour prémunir les femmes contre ceux qui, voulant changer l'organisation sociale actuelle, combattent notre plan de revendication, disant que dans la société future, nous serons leurs égales. Les femmes ont à se défier de ceux qui prônent l'égalité de l'avenir et qui, dans le présent, s'opposent à ce qu'elles apportent leur intelligence, leurs idées, leurs goûts dans l'arrangement de cette société future. Femmes de France, je vous le dis du haut de cette tribune, ceux qui nient notre égalité, dans le présent, la nieront dans l'avenir. Comptons donc sur nous-mêmes pour nous affranchir. N'abandonnons pas nos revendications. Nous sommes depuis des siècles trop victimes de la mauvaise foi pour nous oublier nous-mêmes et croire qu'en travaillant pour le bien général, nous aurons notre part du bien général. Ah ! Si au point de départ, les femmes pouvaient passer avec les hommes, un contrat qui garantit l'égalité de leurs droits devant les conquêtes faites en commun, je dirais « oublions notre sort particulier d'esclaves ». Confondons nos revendications avec celles des hommes. Hélas, sans garantie, j'ai bien peur que l'égalité humaine, prêchée par toutes les écoles socialistes, ne soit encore que l'égalité des hommes entre eux et que les femmes soient dupées par les hommes du prolétariat comme les prolétaires l'ont été par les bourgeois. Les différents chefs de groupes socialistes sont loin de reconnaître unanimement notre égalité. Nous ne pouvons compter sur les autoritaires qui, pour nous détourner de ce que nous regardons comme source et principe de tout droit, le votent, disent « à quoi bon nous disputer les droits civiques ? Il n'y en aura pas besoin dans la société future ». Dans société future, plus encore que dans celle-ci, il faudra qu'une idée obtienne l'acquiescement de la majorité pour triompher. D'ailleurs, nous n'en sommes pas encore à cette société future et pour l'édifier de manière à ce que les femmes n'y soient pas lésées, il leur faut le droit de travailler à l'édifier. Il leur faut l'outil qui se trouve au pouvoir de l'homme, le bulletin de vote. Je pense que dans ces grandes assises du travail, personne ne prétend que, par une subtilité magique, un tour de force, le vieux monde disparaisse subitement et qu'à sa place se montre un paysage nouveau où tout sera en place, où tout sera parfait. La société nouvelle, suivant la marche ascensionnelle du progrès, s'édifiera lentement, péniblement. Et si les femmes s'abstiennent de prendre part aux nouveaux arrangements, les hommes ne lui offriront certes pas la meilleure place. Il faut que la femme puisse poser avec l'homme les bases de la société de l'avenir, car malheur aux femmes, si n'ayant pas disputé pied à pied leur égalité, elles arrivent esclaves dans un état social meilleur. Les vainqueurs leur donneront bien quelques dons de joyeux avènements, mais au fond, elles resteront les déshéritées, les inférieures. Je dis malheur à nous, malheur aux femmes, car plus l'organisation sociale future sera satisfaisante, plus elle aura qualité pour prolonger leur servitude. À ceux qui disent qu'il est inutile de faire une question de femmes, que dans l'avenir tous les êtres seront égaux, je réponds, il y a une question des femmes, parce qu'il y a une situation toute particulière faite aux femmes. Parce que les femmes ne peuvent se contenter de vaines promesses trop souvent démenties par les postulants de pouvoir qui, aux heures de franchise, s'oublient jusqu'à dire, quand nous serons arrivés, nous verrons la place qu'on pourra donner à la femme, sans nuire à l'espèce, ni gêner l'homme. Nous, femmes, nous ne nous occuperons pas d'aider le despotisme à changer de main. Ce que nous voulons, ce n'est pas déplacer, c'est tuer le privilège. Je suis loin de vouloir mettre en doute la bonne foi des collectivistes qui disent ne faire aucune distinction entre la femme et l'homme. Mais d'autres pourraient venir qui altéreraient leur doctrine en ce qui touche l'égalité des sexes. Voilà pourquoi je l'ai pris de comprendre avec nous la nécessité d'une question des femmes et de nous aider à la soutenir. Notre affirmation de l'égalité sociale et politique de la femme et de l'homme est en même temps que l'expression de notre conviction une protestation contre ceux qui, au mépris de la liberté humaine, osent encore au XIXe siècle tenter d'assigner un rôle à la moitié du genre humain. Que diriez-vous, homme, si l'on vous enfermait dans le cercle étroit d'un rôle ? Si l'on vous disait, toi, parce que tu es forgeron, ton rôle est de forger du fer. Tu n'auras pas de droit. Toi, parce que tu es médecin, ton rôle est de soigner les malades. Tu n'auras pas de droit. C'est aussi logique que de dire, toi, femme, parce que la nature t'a donné la faculté d'être mère, tu n'auras pas de droit. La femme est comme l'homme, un être libre et autonome. À elle, comme à lui, la liberté de choisir la voie qui lui convient. Ces attentats à la liberté de la femme en font, en même temps que de la serve, de la mineure perpétuelle, la mendiante, qui vit au dépens de l'homme. Notre dignité nous fait protester contre cette situation humiliante. Nous ne regardons pas le mariage comme une ressource alimentaire offerte à la femme. Nous voulons que, même la mère de tout jeune enfant, puisse prétendre à l'indépendance économique. Par cette raison qu'être nourrice est une profession rétribuée. et que, si la mère morte, l'homme restait chargé d'un petit enfant, il lui faudrait payer une femme qui l'éleva. Partageons en deux la somme allouée à cette femme, à la mère vivante, à la nourrice naturelle de l'enfant, revient la moitié de cette somme. Tout travail devant être rétribué quand la femme prend soin du ménage et des vêtements. Elle a le droit de toucher la moitié du prix auquel est évalué ce travail. L'homme ne recevrait pas gratuitement de service d'une étrangère. Il n'est que juste qu'il indemnise pour sa part sa compagne de son labeur. Peut-être trouverez-vous étrange que je fasse ces divisions entre mari et femme. C'est qu'avant tout, j'ai souci de la dignité humaine. C'est que je crois qu'un homme estimera sa femme qu'une femme cessera de se croire l'obligée de son mari quand, au point de vue économique, tous deux seront réciproquement indépendants. C'est qu'enfin, au rebours de ce qui est socialement admis, je fais passer avant l'indépendance économique de l'homme, l'indépendance économique de la femme, parce que c'est à la femme qu'incombe naturellement la charge de l'enfant. Le mari peut oublier quelquefois ses devoirs de père. Il peut abandonner sa femme et ses enfants. L'amant se dérobe presque toujours aux charges de la paternité. La mère, attachée à son enfant, meurt parfois d'inanition en lui donnant sa dernière goutte de lait, sa dernière bouchée de pain. Et quand la femme sur laquelle pèse une pareille responsabilité, la vie matérielle de l'enfant, quand la femme est admise dans une industrie quelconque, l'homme proteste, l'homme se récrit. Femme, tu vas prendre notre place. L'enfant et moi, nous mourrions de faim, dit la femme. C'est à l'homme de te nourrir, toi et tes enfants. Je ne veux pas pousser plus loin le dialogue entre ces deux rivaux, la femme et l'homme, dans la lutte pour l'existence. Je l'ai dit, je n'admets pas que l'homme doive seul pourvoir aux besoins de la famille. Toute femme qui, pouvant travailler, trouve plus commode de se faire loger et nourrir par son mari n'est, selon moi, qu'une femme entretenue. Mais je vous demande à vous qui admettez cette hypothèse, la femme entretenue par son mari, qui nourrira la femme avant qu'elle ne soit pourvue d'un mari ? Qui nourrira la femme quand elle restera célibataire ? Qui nourrira la veuve et ses enfants ? Ah, je vous entends, dans la société future, les enfants seront à la charge de la commune ou de l'État. Mais en attendant, cette société mieux organisée, toutes ces catégories de femmes et d'enfants sans travail ni pourvoyeurs ont faim et l'estomac ne se satisfait pas d'espérance. Citoyens, je le constate avec tristesse. Vous qui vous dites l'effort, vous vous faites un jeu de l'existence de celles que vous appelez les faibles. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, vous exploitez les femmes. Et quand, à bout de misère, vous les voyez maladives, chancelantes, c'est le travail qui les tue, dites-vous. Ce n'est pas le travail, c'est la pauvreté qui tue les femmes. Ce sont les privations de toutes sortes qu'elles s'imposent pour payer vos vices ou vos plaisirs qui donnent à vos enfants cette figure ave. C'est des privations inhérentes de la pauvreté de la femme que découle pour les générations le rachitisme du corps et le vide du cerveau. Il faut, et cela sous peine de voir péricliter votre race, il faut changer la situation économique de la femme. Il faut qu'en tout temps, la mère ait une nourriture vivifiante. arrière donc ce préjugé qui conduit à l'étuellement de la génération et qui consiste à dire la femme sera nourrie par l'homme, elle vit de peu, elle doit être moins payée que lui. La femme vit de peu parce qu'elle se dévoue au point de se priver. Mais prenons garde, la femme qui ne mange pas à sa faim, la femme qui se débilite, qui se sacrifie, perd avec sa santé la santé de la génération. Ainsi, économiquement, civilement, politiquement, nous n'existons pas. Et c'est nous qui donnons la vie et c'est nous seuls qui permettons à la civilisation de s'implanter. Nous protestons contre la situation de morte civile, de dégradé d'origine qui nous est faite. Nous proclamons comme vous, citoyens, le principe de l'égalité humaine. Nous entendons par là non seulement l'égalité de tous les hommes entre eux, mais encore l'égalité des hommes et des femmes. Nous voulons pour elle comme pour vous l'instruction intégrale, les mêmes facilités de développement physique, morale, intellectuelle, professionnelle. Nous voulons pour les femmes comme pour les hommes liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'action. Nous réclamons pour les femmes comme pour les hommes l'indépendance économique, la production facile pour tous et la garantie pour chacun du produit intégral de son travail, quel que soit ce travail. Nous voulons pour les femmes comme pour les hommes voie délibérative dans la commune, dans l'État ou dans le groupe. Parce que les femmes comme les hommes sont intéressées aux lois et règlements qui se font. Parce que les femmes payant les impôts ont autant de droits que les hommes d'exiger une bonne répartition de ces impôts. Parce que dans une vraie république, il n'y a plus de privilégiés, il n'y a que des intéressés qui, se soumettant au même devoir, doivent posséder les mêmes droits. Il y va de votre intérêt, électeur, de ne plus vous contenter de cette hypocrisie prud'homesque, cliché sur tous les programmes des candidats à la députation, aux conseils généraux et municipaux. Guerre ou cléricalisme ? Exiger des réformes sociales et parmi elles, une des premières, la reconnaissance de notre égalité sociale et politique. Il faut qu'à l'instar des héritiers de la Révolution, qui montraient les tables des droits de l'homme aux libérâtres de l'époque, leur demandant « signerez-vous cela ? » Il faut que vous, prolétaires, vous présentiez la table des droits de la femme au candidat. Ce sera un critérium pour reconnaître à l'avance les opportunistes, les traîtres du lendemain. Quiconque méconnaîtra les droits des femmes, méconnaîtra, quand il n'en aura plus besoin, pour escalader le pouvoir, les droits des prolétaires. Nous nous adressons à vous, prolétaires, comme à nos compagnons d'infortune, pour appuyer notre droit à sortir de la servitude. Vous êtes électeurs, vous avez la puissance du nombre, « tous vous êtes femmes par le cœur, vous êtes nos frères, aidez-nous à nous affranchir. » Vous admettez le vote pour les despotes, les prêtres, les soldats, oiseaux de proie affamés de carnage, vous les distinguez même dans la foule pour leur donner, avec le mandat de vous conduire, quelquefois celui de vous assassiner. Et aux femmes créatrices, aux femmes amies de l'humanité, vous refusez de donner voix au chapitre de vos destinées. Vous dites, la femme est trop cléricale. Est-elle plus cléricale que les prêtres, les jésuites, les religieux de tous ordres qui votent ? La femme, si elle se confesse, est-elle plus cléricale que les hommes qui logent et payent confessionnaux et confesseurs ? Est-ce la femme, enfin, qui se fait prêtre ? Je dis moi que ceux qui entretiennent le cléricalisme, les hommes, sont plus cléricaux que les femmes qui le pratiquent. L'or n'est plus au sabre et à la force. Il ne s'agit plus de porter chez nos voisins la désolation et la mort. Il s'agit de résoudre pour tous la question du bonheur chez soi. Ayez donc pour cela plus de confiance dans cette catégorie d'êtres qui veulent les réformes parce que sur eux particulièrement pèsent les abus, les prolétaires et les femmes. Ce ne sont pas les satisfaits de la vie qui aideront les malheureux à changer de sort. Ce sont ceux qui ne peuvent voir souffrir, ceux qui ne peuvent voir pleurer, à savoir les ouvriers et les femmes. Ô prolétaires, si vous voulez être libres, cessez d'être injustes. Avec la science moderne, avec la conscience qui, elle, n'a pas de préjugés, dites égalité entre tous les hommes, égalité entre les hommes et les femmes, ascension de toute la race humaine, unie dans la justice vers un avenir meilleur. Hubertine Auclair 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 Auclair